Générique Bonjour, bonjour, à Terre du Milieu, on se retrouve en compagnie Dernil pour la suite du Let's Free to Play. Suivez mes aventures sans débourser d'argent, c'est possible, même si je ne fais pas une apologie de ce mode de jeu, c'est clair. Je pense que vous prendrez tout autant de plaisir en vous fondant d'un petit abonnement, ou en passant au moins en premium, c'est en achetant au moins un truc. Vous verrez que quand même le jeu prend une autre dimension, sauf si vous n'êtes vraiment pas pressé, puisque nous entamons le 96ème ou 97ème épisode, si je ne m'abuse. Je vérifie en même temps sur mon autre écran, je vérifie ça vite fait, on est donc au 96ème épisode, tic tac, tic tac, l'épisode 100 approche. Je n'ai pas eu de retour concernant une course de poulet, alors si ça se trouve je vais peut-être faire un challenge, course de poulet en solo, avec autant de fails que nécessaire. Ça pourrait être rigolo aussi, ce qui me plairait c'est vraiment de le faire en live, mais avec ma connexion en mousse c'est vraiment très compliqué. J'utilise le logiciel Action pour Record, et c'est vrai que du coup avec Action, je fais deux choses en même temps du coup, j'y arrive pas. Et bien je n'ai pas la possibilité de séparer les types de connexions, c'est possible avec OBS, mais OBS j'ai toujours galéré à Record, alors peut-être qu'avec le client 64 bits ça pourrait mieux marcher, à voir. Voilà, bon ça c'est pour le blabla d'entrée. On est toujours au grand Smialz, avec toujours un niveau de détail je trouve moi quand je joue qui m'impressionne. Je vois la texture du bois et tout ça, c'est quand même... Bon, ça reste un jeu, on peut faire plus immersif. Alors on a raté la fin du festival de printemps, comme vous pouvez le voir, le festival d'été a commencé. J'ai pas beaucoup de temps de record, donc je vais éviter de vous refaire ça. Donc ça c'est pareil, ça doit être le festival d'été je suppose. Voilà, voir les instances saisonnières, on le vire. Hop, le petit cadeau de Hobbit qui va bien, on est chez les Hobbits en plus, donc ça tombe bien. Enfin, un petit tas de débris de cuivre qui ne sert à rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais récupéré ? Oh bah tiens, les pots légères, on va quand même les garder. Le reste, tout détruit, alors ce bouton est vraiment génial. Il n'y avait pas avant. Donc on va garder les pots légères, parce que l'artisanat, même si je crois que je l'ai déjà monté, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir, j'ai fait du vide normalement... Oh, j'ai fait pas assez de vide dans mon équipement visiblement. Il va falloir que je me débarrasse de tous ces trucs qui ne servent à rien. C'est pas grave. Alors, on reprend en fait notre poursuite des prouesses en comté. Je cherche l'entrée, voilà. Pour gagner des points, je vous rappelle que l'idée, ce sera peut-être d'acheter... Alors, on m'a suggéré les régions plutôt que le Fort Rochelle, c'est assez logique, effectivement. Comme dit Lulwood, puisqu'on se rapproche de la Moria. Je crois que la région doit être au même prix. Mais, effectivement, oui, c'est peut-être un peu plus logique. Je suis presque sûr qu'ils ont revu des choses dans la comté. Parce que quand on sortait du Grand Smial, je ne me rappelle pas d'une telle vue assez sympathique qui fait vraiment penser à la comté. Je me rappelle déjà de ces bâtiments-là, ici. Mais, voilà, la végétation, le sens du détail, comme dans Minecraft, en fait. C'est ça qui fait la différence. Rajouter des fleurs, rajouter des haies, rajouter des petits parterres, des petits lampadaires. C'est ça qui fait qu'un décor est immersif ou pas, selon moi. Ce gros arbre, par exemple, ça n'a l'air de rien. Mais, voilà, il est différent de tous les autres. Et puis, les petits bonhommes qui se baladent aussi. Ça, ça fait partie du truc. Ouais, il n'y avait pas autant de champignons. C'est vraiment dans le détail. Mais, voilà, là, moi, je me sens en comté. Au-delà des films de Peter Jackson. Je vous rappelle que le jeu est basé sur les livres. Je me sens vraiment en comté. Et donc, comme on est en comté, on est censé rapporter un truc à Bingo et parler à Edilina Fierpied. Elle est où, elle ? Alors, elle est à l'est des grands smials. C'est un trou. Il n'y a pas lui, un trou d'homite. Nanana, nanana, d'accord. On va d'abord aller voir Bingo, parce que... Je pense que... Il est... Bah oui, elle est là, elle. Ouais, ok. Ah, quoi que, Bingo... Ouais, mais Bingo, il va me filer des quêtes qui seront aussi dans la comté. Donc, si on peut faire d'une pierre deux coups, ce serait pas mal. Même s'il est relativement loin, parce qu'il nous oblige à retourner à Grand Cave. Hop, donc à retourner au carrefour. Mais en même temps, on fait notre road trip numéro 2. Ce parterre-là fait un peu tâche bizarre, mais pourquoi pas ? C'est la comté. Et donc, en road trip, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on profite du paysage. Pour ceux qui l'ignorent, le road trip, le concept, c'est ces fameux vannes, par exemple, Volkswagen, pour ne pas faire de pub. Tiens, je devrais leur demander des droits. Enfin, des recettes publicitaires. Vous savez, les petits combis Volkswagen, là. C'est ça, un peu, pour moi, l'image du road trip. Détrompez-moi dans les commentaires, si je me trompe. Mais c'est cette idée. On va l'activer, là, le... Activer, hop, parce que là, je suis en train de me perdre. L'idée d'un road trip, c'est de se balader en profitant du paysage. Et, ma foi, en compter, c'est quand même pas mal. Bah, ouais, t'es vraiment loin, bingo, en fait. T'es loin, t'es loin, t'es loin, camarade. Tadam, bah, profitons de la verdoyante colline de Grand Cave. Et puis, alors, comme, vous le savez, ma chaîne est orientée assez Minecraft, surtout en ce moment avec pillage défense. Donc, c'est vrai que je continue avec l'autre haut. On en parlait souvent avec Atleaf, mais on a créé l'autre haut craft aussi à une époque pour ça. C'est que je trouve qu'il y a une inspiration toute trouvée pour Minecraft en build. On a quand même de la matière décorative. C'est assez impressionnant, cette... Voilà, moi, je suis toujours bluffé, en fait. C'est vrai que, comme dit Atleaf dans une de ses vidéos, il revient toujours à l'autre haut. C'est vrai que c'est un jeu vieillot, mais pour autant, il a une ambiance que je retrouve pas forcément dans tous les autres jeux. Là, je viens d'essayer Final Fantasy, par exemple, 14, je crois, en online. C'est bien fait. Le gameplay est bien fait, tout, nickel. Mais... Je sais pas. Il lui manque sans doute un petit quelque chose. Mais bon, je n'ai fait que les quêtes du début, qui étaient un peu longuettes. Alors, que nous dit Bingo ? Apporter la carte au gardien Brombard Crudrenard à la maison d'Hématome. Ça, ça va, c'est pas loin. La maison d'Hématome, alors, c'est un travail... Je sais plus si j'en ai déjà parlé, donc j'en reparle. Et puis, arrivé à l'épisode 96, vous avez oublié, de toute façon. La maison d'Hématome, c'est un truc des hobbits, ça. L'Hématome, c'est apparemment la collecte du savoir perdu. Donc, ils sont très demandeurs de vieux objets. Notamment des vieilles cartes, par exemple, qu'on a trouvées au Grand Spinals. L'appel à l'aventure. Tiens, bah, d'ailleurs, j'ai une quête... Alors, vous posez un objet dont vous ne voulez pas, que vous refusez de jeter. Ah, d'accord, c'est ça, Hématome. Oh, bah, j'avais jamais lu, tiens. Ok, donc, Bingo va enfin prendre la route. Ah, bah, on va finir ça avant de prendre l'autre tête. Ah, ça y est. Bingo a enfin décidé. De partir à l'aventure. Parler à Adela... Ah, j'aurais dû la faire avant, cette quête mince. Bon, c'est pas grave, on va y retourner avec qui va à côté de chez Edilina, je crois. Donc, c'est bon. Donc, la maison d'Hématome est un lieu assez sympa. C'est donc les objets dont les gens, bah, de savoir, de connaissance sur l'histoire diverse et variée. Ils collectent, ils collectent. Et souvent, c'est des objets dont les gens ne veulent plus, comme il vient de dire. Voilà. Et donc, il y a une réputation d'Hématome qui est à acquérir. Je crois que je l'ai déjà plein. Et donc, il y a des objets aussi qu'ils vous donnent. Mais là, on va... Oh, la petite fumée qui sort du toit. Il n'y avait pas ça avant aussi. Si. Oh, je fais attention aux moindres détails, du coup. Eh, bah, j'espère que ça vous donne envie de découvrir le jeu. Et puis, bah, au moins, de continuer à suivre. Eh, yes, on a fini un premier cycle des aventures de bingo. Donc, ça marche par cycle, comme ça. Vous voyez, la semaine prochaine, entraînement en vue du voyage. Donc, le principe des aventures de bingo, c'est que Turbine SDAO, maintenant... Enfin, non, n'importe quoi. Oh, ça y est, j'ai encore oublié leur nom. Truc schmuch, là. Alors, c'est pas possible, ça. Je vais y arriver un jour. Je devrais mettre un post-it sur l'écran. Bref, ils avaient mis le concept que chaque quête sortait chaque semaine. Donc, là, nous, on arrive longtemps après la bataille. Donc, bah, toutes sont sorties. Je crois qu'ils ont arrêté, d'ailleurs. Mais, bah, du coup, il y avait à suivre. Et c'était sympa. Ça relançait l'intérêt pour ceux qui avaient fait le tour du jeu. Et donc, là, niveau recommandé neuf. C'est plutôt facile au début. Et on gagne des insignes de bingo qu'on peut échanger avec Bert Bartleur. On peut aller voir, d'ailleurs. Alors, il faudra qu'on aille à Hobbitbourg. Donc, hop, on va prendre la quête. On va continuer à suivre les aventures de bingo. Tiens, d'ailleurs, on pourrait les faire jusqu'à l'épisode 99, tout en faisant des quêtes dans la comté pour faire nos prouesses. C'est une occupation road trip assez sympa. On va quand même aller voir Bert, le Bartleur, au passage. Je crois qu'il est là. Voilà. Vous le repérez facilement. Il est avec son cheval couvert... Son mulet, là, pour le coup. Couvert des cadeaux qu'il trimballe. Et avec son chapeau. Le négociant d'un signe de bingo. Donc, pour ça qu'il ne donne pas grand-chose. Un porte-chapeau vide, c'est décoratif pour la maison. Le lapin brun, si je voulais un lapin brun comme compagnon. Totalement décoratif également. Tiens, une poche d'agilité, ça fait quoi, ça ? Plus 9 en agilité. Oui, évidemment, ce n'est pas à mon level. C'est sympa si vous les faites au level 1 à 10. Du coup, ça vous fait des petits bonus sympathiques. Là, bon, pour le coup, il n'y a que le livre du renard brun qui pourrait être intéressant. Ou d'accumuler pour attendre d'avoir ce genre de choses. Donc, ça, c'est un couteau à beurre. Ça peut être rigolo. Si vous voulez, vous beurrez une tartine. Là, il y a le porte-chapeau à la comté. Ah oui, celui qui est vide et celui avec. Mais là, il vous faut en plus le premier. Donc, il vous en faut 10 au total. On va garder nos nouveaux insignes pour l'instant. On va se concentrer sur nos quêtes. Et donc, on va aller voir Adela Artouk, Edilina Firpied. Et plus tard, on ira voir Gamgil Ancien. Ça doit vous parler, je suppose. Qui est donc le jardinier de Bilbo. Ou Bilbon, suivant la traduction. Je ne sais pas qui est dans la dernière traduction. Il faut que je me mette à le lire. J'ai acheté La Chute de Gondolin aussi. J'ai trop de choses à lire. Là, j'ai La Chute de Gondolin. J'ai acheté Hyperion de Dan Simmons aussi. J'ai un livre un peu moins intéressant de Amélie Notambe. Mince, ma liste de ma pile à lire, comme ils disent, est de plus en plus haute. Petite balade plus tard. Je vais essayer de revenir à des épisodes relativement courts, jusqu'à l'épisode 100. Parce que du coup, moi, ça m'arrange au niveau temps. Et puis, comme on fait des quêtes sans enjeux où il n'y aura pas de fail, ça peut être sympa de ne pas y passer non plus 10 ans. Tiens, Adela Artouk qui serait par là. À travers champ. Voilà, je dois pouvoir rejoindre le Grand Smialse à travers champ. Ça doit être pour ça. Alors, dans la foulée de cet épisode, pour ceux qui suivent mes deux séries, je vais aller tuer un Wither dans Minecraft pour le guide pour bien débuter. J'ai mes trois têtes de Wither Skelet. Donc, je vais pouvoir invoquer un Wither. Si vous ne connaissez pas de Minecraft, c'est l'occasion de découvrir l'auto-promotion. Il n'y a rien de mieux. Alors, on arrive, on arrive. On va retourner au Grand Smialse. Hop, voir Abelard. Oh, c'était quoi cette tenue bizarre que j'ai vue du joueur en face ? Alors, avec le festival, on va peut-être croiser pas mal de joueurs, là, probablement. Oh, ben, elle a foncé direct dans la bibliothèque. Le texte fondateur. Oh, l'ombre de moi. D'accord, il faut aller des belles côtes roues grisards. Qu'est-ce qu'elle a dans le dos ? Ah, c'est une menestrelle et donc elle trimballe son tambour dans le dos. Tiens, c'est nouveau ça aussi. Je ne me rappelais pas que c'était comme ça. Hop, on va laisser faire cette quête tranquille. J'ai oublié, par contre, c'est quoi ton pseudo ? Salut à toi, belle sonnette, écraseuse de limace. Level 31 en compté, tu fais comme moi. Tu fais des quêtes en retard, probablement. À moins que ce soit pour le festival. C'est rigolo, ce tambour mal accroché juste derrière les homoplates. Je ne l'aurais pas mis dans la cape, perso. Alors, là, on a une amie à aller aider. Voilà, ça doit être justement Edilina, fier pied. Récupérer des travers de sangliers. Ok, donc on a des sangliers. On doit aller parler à Belko Trougrizard. Et Gamjilancien, ça sera sans doute pour plus tard. Alors, Belko Trougrizard, c'est le texte fondateur. Il est juste à côté. Donc, on va d'abord aller se faire ça. Là, les sangliers vont en patienter 3 secondes. Tiens, j'ai encore oublié, comme d'hab, d'activer l'orientation. J'avais l'impression que je me traînais. En tout cas, très sympa, Trougrizard. J'adore cet arbre. D'ailleurs, appartient apparemment à Belko Trougrizard. C'est moi qui ai le bout de papier. Ah ouais, mais il y a des bouts de papier plus précieux que d'autres, mon bravo bit. Allez, il faut qu'on lui répare. Ah, il a une autre quête à me filer. Je vous rappelle qu'il me faut une dizaine de quêtes pour avoir les... Donc, on va se faire les quêtes aussi de Trougrizard. Ça va nous permettre relativement vite, je pense, d'avoir le bonus de points SDAO avec... Ah, elles sont où tes barrières ? C'est ce que je cherchais. Elles sont où tes barrières. Donc, alors, il y a du sanglier par là, il y a des quêtes par là. Donc, on va aller au sud. Le sud, c'est par là. Et on va se faire d'une pierre deux coups. Je crois qu'il y a une truie à aller sauver par là. Il y a du sanglier à qu'il est. Juste trois, ça devrait aller à notre level. Je vous rappelle qu'on s'est mis en trait bleu pour pouvoir courir et tirer. Ah bah ouais, elle fait bien les quêtes de la comté. C'est bien ça. Alors, on va essayer de se débarrasser des sangliers. Parce que ça va nous permettre de faire de la place sur notre carte. Voilà. Et là, il y a une petite cochonne qui se promène. Mais, 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 mais la vieille Sally, mais que fais-tu là ? Et on va te défendre, vieille Sally. Ne t'inquiète pas. Comme tu dis. Tiens, bah, tu permets deux secondes là, il faudrait que je regarde ça là. Voilà. Là, au passage, j'ai des pierres de champ à récupérer. C'est pour ton maître. Oups. La vieille Sally a fait quoi ? Ah, elle a réveillé les musaraignes. Eh, Sally. Ça aurait été bien que j'ai plus de flèche, tiens. Heureusement, ça va vite. Oh mince, j'ai attiré quoi là ? Je ne sais pas. Je tue tous les sangliers du coin. D'accord. Eh, Sally, tu me laisses deux secondes là ? Il me manque une petite pierre. Hop. Ah non, il y a aussi des petites... Oh punaise. Il veut que je récupère des tonnes de pierres différentes. Oh, je vais m'amuser. Des petites et des plates. Ok. Et des grosses. Ah bah, dis donc. Ah bah, je ne suis pas couché. Avec tout ça. Oui, gronk, gronk. Gronk, gronk, gronk. Oui, c'est ça, Sally. Effectivement. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, d'ailleurs. J'ai baissé les sons. Hop, 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 musaraigne. Musaraigne, musaraigne. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà. Où est-ce qu'ils sont tes musaraignes, cocotte ? Allez, voilà. Hop. Allez, venez sur moi. Laissez Sally tranquille. Voilà. Tu peux reprendre ton chemin, Sally. Tu me laisses le temps là, juste de ramasser cette petite pierre là sur le passage. S'il te plaît. Voilà. On fait quand même plusieurs quêtes en même temps. Il n'y a pas de raison. Une petite plate. Ça va être bon pour les plates, comme ça. Hop. Oui, gronk, gronk. Gronk, gronk. On y est presque, on y est presque. Regarde le joli papillon. Ça change des musaraignes. Il ne peut plus te plaire là. Mince. Sally, tu m'embêtes. Passe là où il y a des pierres, s'il te plaît. Ça fait très sérieux, hein. Regardez. Regarde. Mince. Il faut que j'arrive à avancer en même temps. Que fait un elfe en comté ? Il promène une truie. Il y a une petite truie qui n'arrête pas de faire gronk, gronk. Ah, puis elle cause beaucoup, hein. Oui, bah oui, je sais. T'arrives, ok. Oh, madame, limite, m'engueulerait, hein. Genre, hé, c'est toi qui ne marche pas assez vite, hein. Je te rappelle que je peux courir, moi. Ah, elle sent l'appel de la maison. Hein, gronk, gronk ? Oui, gronk, gronk, gronk. Ce sera l'épisode où All Shall Dire, enfin, Irnil, parle à une truie. Je vais mettre ça en titre d'épisode. Discussion avec une truie. Comment elle s'appelle ? Sally, tiens. Ah, là où je vais mettre Sally, la truie. Ça va vous interpeller, déjà. Eh bien, te voilà retourné à la ferme. En voilà une de quêtes de fête, monsieur Belko. Qui demande qu'on travaille pour lui. Quelle maudite journée ! Ah, on n'a plus de place. Bah oui, mais vous me donnez plein de choses totalement inutiles, aussi, messieurs, dames. Genre, tout ça, je m'en fous. Ça aussi, je m'en... Celle-là, elle aurait peut-être été esthétique, mais je ne pense pas. Vous ne m'avez pas donné d'autres trucs ? Bon, on verra plus tard. Alors, ça, je m'en fous également. Ça ne va pas me soigner beaucoup, mais bon, allez, on va les mettre en raccourci. Des fois que... Hop, tac, tac, tac. Allez, tu m'as donné suffisamment de travail pour 10 ans. Oh, bah tiens, mais je ne l'avais pas vu, lui. Ah, alors ça, c'est une quête intéressante. C'est la quête des postiers. Il y a aussi la quête des tourtes, dans le même genre. Il faut, en fait, trimballer une sacoche de courrier en évitant les hobbits fouineurs. C'est très rigolo à faire. Donc, on va l'accepter. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que, bah voilà, c'est presque l'objet d'un épisode. Et vous voyez, sur mon radar est apparu un hobbit fouineur. Enfin, une hobbit fouineuse, là. Et donc, je dois emmener le courrier à un endroit, mais en évitant... Et il y a un délai. Tous ces fouineurs, ils veulent voir le courrier. Parce qu'il y a Lobelia Saké qui fait son anniversaire. Bah oui, elle s'est dit que Bilbon avait disparu en tambour, fanfare et trompette. Tant que ça. Donc, du coup, pourquoi pas. Elle. Eh bien, du coup, je ne vais pas finir tout ça. Ça en fait des trucs, quand même. Je... Allez, enfin, c'est quand même embêtant de ne pas finir tout ça. C'est bon, ça va me... Me turlupiner. Après, bon, on va déjà rendre le... La petite tarte à monsieur. Terminé. Ah, on va attendre, du coup, que monsieur... Digère sa tourte. Voilà. Ah, qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive un gros problème. Je ne sais pas ne pas vous déranger, mais... Pourrais-je vous parler ? Il y a toujours un fantôme. Les feux d'artifice. Ok. Donc ça, on prend, parce que ça doit être sur le chemin, je pense... De toutes nos quêtes. Hop. Ah oui, alors par contre, on va retirer pour l'instant ça, parce que ça gêne mon radar. Je vais quand même finir les pierres, là, et puis récupérer le sac de nourriture. Ce serait quand même sympa. Après tout, on lui a rendu son cochon. Ce serait bien maintenant qu'il puisse réparer ses barrières, je crois qu'il veut réparer. Je cherche les particules, voilà. Qui m'indiquent du caillou. Là, j'en ai vu un autre. Hop. Une petite pierre, il ne m'en manque plus qu'une. Ouais, ce serait dommage de ne pas finir ça. Voilà, il ne manque plus qu'une petite pierre. Est-ce qu'on voit des particules à l'horizon ? Ce n'est plus des chevaux, Anne, ma soeur Anne. Mais vois-tu des particules ? Non, ce n'est pas barbe bleue. Ah, voilà les particules. Une petite pierre des champs plus tard. Alors, le sac de nourriture, par contre, c'est où ça ? Est-ce qu'on peut le faire avant de rentrer ? C'est où le sac de nourriture ? Ah non, ça c'est à Hobbitbourg. Ok, donc tout ça c'est à Hobbitbourg. Donc, je voulais un peu faire le tour de ce qu'il y avait à faire à Trou des Grisards. Ah, par contre, je n'ai pas vérifié la dernière quête, le dernier feu d'artifice. C'est où ? Oula, il faut revenir à Grand Cave. Ah ouais, vous êtes chiant là. Là, vous êtes chiant par contre. Bon, et bien pas aujourd'hui. Là, on va aller gentiment rendre ses quêtes à Belko. Je pense qu'en bon Hobbit, bien profiteur de la situation, il va sûrement me filer d'autres quêtes de travail, malgré que je lui ai rendu son cochon. Ah oui, mais le sac de nourriture, c'est peut-être pour lui, je crois. Donc, je n'ai pas fini toutes ces tâches, ceci. Ah, sacré Belko ! On se promène en comté en attendant. Voilà, tu vas pour réparer tes murets. Ah, et puis un petit cadeau d'hématome. Bon, je n'en ai pas besoin, parce qu'effectivement, je suis déjà à fond. Voilà, mais il attend le sac de nourriture, en fait, pour les dernières quêtes. Donc, ça ne va pas le faire pour aujourd'hui. Parce que, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. On est déjà à... 23 minutes d'épisode, c'est déjà pas mal. Et bien, j'essaye de me mettre bien. On pourrait même virer l'interface, d'ailleurs. Hop, F12, voilà. C'est en compagnie de Belko True Grisard, que Irnil et moi se... Irnil se joignant à moi. Voilà, excusez-moi pour se rater de phrase. On va vous souhaiter de vous porter le mieux possible. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao ! Générique